Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler de la fréquence cardiaque maximum. Comment augmenter sa fréquence cardiaque maximum ? C'est ce qu'on appelle le FCN. Mais avant de vous parler de comment faut-il augmenter sa fréquence cardiaque maximum, c'est quoi déjà la fréquence cardiaque ? La fréquence cardiaque, c'est le rythme du bâtiment du cœur de l'être humain. Vous prenez par exemple une minute, quelqu'un de normal, son bâtiment de minute, ça va être entre 60 et 80 pistes par minute. Mais pour un athlète ou un marathonien de haut niveau, et vous regardez son bâtiment de cœur par minute, ça va être 35 bâtiments de minute par minute. C'est-à-dire, plus la personne s'entraîne, plus il a un cœur grand, ce qui est évident, et plus son bâtiment de cœur va être très long. Son cœur va battre très long. Alors, comment augmenter sa fréquence cardiaque maximum ? C'est avec l'entraînement, bien sûr. L'entraînement, surtout l'entraînement en footing, léger, l'entraînement en endurance. C'est ce qu'on appelle l'entraînement de basse intensité. C'est-à-dire, plus vous courez lentement, plus votre cœur prendra de l'oxygène, plus la circulation du son sera énorme et sera mieux. Donc, le footing en endurance est fondamental. Et l'endurance est importante pour augmenter sa fréquence cardiaque maximum. Deuxième point, c'est quoi pour augmenter sa fréquence cardiaque maximum ? C'est le vélo, ce qu'on appelle les sports portés. Vous voyez, le cycliste, il a un grand cœur et c'est important de faire le vélo, même toi qui es un athlète, le jour que tu es en repos ou le jour que tu souhaites, tu peux faire une heure de footing, par exemple, plus une heure de vélo. Voilà, ça permet, c'est un sport porté, ça évite le mycotraumatisme et c'est bien pour la fréquence cardiaque. Il y a aussi la natation. Vous voyez, le grand nageur ou le nageur réglier, plus tu t'entraînes et plus ton fréquence cardiaque va augmenter, plus tu auras un cœur volumineux, ce qu'on appelle. Et surtout, le troisième important, ce qui est important, c'est la dirée, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la pratique de l'athlétisme un an, quelqu'un qui fait trois ans et c'est quelqu'un qui a fait dix ans, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire, c'est le nombre d'entraînements, c'est la répétition, c'est pour cela qu'il faut réglier, être réglier à l'entraînement, faire minimum trois entraînements par semaine et au bout de certains temps, vous allez avoir toute cette qualité de travail que vous avez fait et vous allez avoir une excellente fréquence cardiaque maximum. Alors, quand tu es un athlète, il y a toujours ce qu'on dit des zones cardiaques, c'est-à-dire cinq zones, ça existe où tu vas travailler. Par exemple, les zones 1, c'est tout ce qui est footing d'échauffement, le footing de récupération, le footing léger. Là, tu vas travailler entre 60 et 65 % de ta fréquence cardiaque, c'est la zone 1. Après, tu passeras à la zone 2. La zone 2, c'est ce qui est en endurance fondamentale. On dit qu'en endurance fondamentale, on travaille entre 65 et 75 % de ta fréquence cardiaque. Et la zone 3, c'est ce qu'on appelle l'endurance 12. C'est tout ce qui est entre 75 et 85 %. C'est la limite entre les fractionnés à dire modérés qui est à partir de 85 %. Et la quatrième zone, c'est quoi ? C'est la zone de la résistance 10. C'est entre 85 et 90 % de ta fréquence cardiaque. Ce sont les 6 qu'on travaille. La dernière zone, c'est la zone de puissance. On travaille entre 90 et 100 % de ta fréquence cardiaque. C'est là surtout qu'on travaille tout ce qui est VMA courte et tout ça. Et je te le dis, comment on mesure sa fréquence cardiaque ? Mais toujours, pour mesurer, il faut avoir un cardiofréquence mètre. C'est un cardiofréquence mètre, bien sûr. C'est un scintille abdominal avec la montre. Maintenant, tu peux trouver à tous les prix. Mais alors, la mesure, comment tu vas la mesurer ? Il existe une formule qu'on appelle astran. C'est-à-dire, c'est des 220 fréquences cardiaques pour un être humain en général. Et on prend un gène qui a 20 ans, tu enlèves 20. Son âge, ça fait 200. Ça fait sa fréquence cardiaque maximale. Mais ça, c'est approximatif puisqu'il y a une fourchef derrière. Mais la meilleure chose pour mesurer sa fréquence cardiaque, c'est quoi ? C'est le test qu'on fait. C'est le test du terrain. Le test de demi-coupeur, le test de coupeur, le test de boucher léger et le test de Vameval. Vous pouvez regarder la vidéo avant ici. On a fait un test de terrain qu'on appelle le test Vameval. Et si vous ne disposez pas de tout ça, il y a aussi la compétition en attitisme. Par exemple, vous prenez un départ de 10 km et vous, vous courez à fond bien sûr. Mais au dernier kilomètre, vous mettez le maximum de vos possibilités. Et à l'arrivée tout de suite, vous regardez vos cardiofréquences de mètre. Et là, vous allez voir votre fréquence cardiaque maximum. Votre fréquence cardiaque maximum. Et vous avez aussi votre performance à l'arrivée de 10 km. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et que vous n'êtes pas abonné, je vous dis abonnez-vous, likez et partagez le maximum pour que cette vidéo puisse partager tous les passionnés de l'athlétisme et de l'arrivée. Ça va aider beaucoup de monde. Et ça existe trois points négatifs. Trois points négatifs qui permettent d'augmenter sa fréquence cardiaque. Par exemple, la déshydratation. C'est-à-dire le fait de ne pas boire de l'eau, ça augmente sa fréquence cardiaque puisque c'est le volume plasmique, le volume du sang qui commence à diminuer. Donc, il faut boire en permanence toute la journée, petit à petit, et ne pas avoir soif. Il ne faut pas être déshydraté. Et au niveau des performances, vous allez chitter. C'est-à-dire, si vous avez soif et que vous courez une compétition, par exemple un semi-marathon ou un marathon, vous ne buvez pas avant la course, vous ne rabitez pas avant la course, c'est normal, vous allez être en déshydratation. Et ça, ça fait augmenter sa fréquence cardiaque avant même de faire un effort. Et au niveau des performances, c'est négatif. Deuxième point négatif et qui fait augmenter sa fréquence cardiaque, c'est la maladie. Malheureusement, quand on est malade, dans ces cas, on a de l'inflammation et la température corporelle du corps augmente et ta fréquence cardiaque va augmenter. Donc, quand on est malade, mais vraiment pas quand on est au lit, mais quand on a une petite maladie, il faut supprimer une science des qualités, des pistes et tout ça, faire des petits footings, même de la marche, même si vous voulez annuler totalement l'entraînement et faire d'autres activités ou se reposer carrément pour ne pas aggraver votre situation. Et troisième point négatif qui fait augmenter sa fréquence cardiaque, c'est la chaleur. Quand il y a une chaleur, bien sûr, le corps se dilate et là, vous avez, comment dirais-je, votre fréquence cardiaque qui augmente. C'est-à-dire, à 15h au mois de juin, vous ne pouvez pas faire une science des qualités. Donc, il faut chercher dans un moment un peu plus frais, à 18h, 30h, 20h, pour faire vos séances des qualités parce qu'avant même de commencer l'entraînement, vous avez 10 à 15 pulsations par minute qui augmentent. C'est-à-dire, votre fréquence cardiaque est déjà au bout et vous allez faire l'entraînement sans faire une performance, sans faire un entraînement meilleur. Et il y a un point négatif. Le point négatif, c'est quand vous êtes en altitude. Votre fréquence cardiaque augmente. Mais l'altitude, comme il manque, c'est la pression atmosphérique en altitude et en répercussion directe sur votre quantité d'oxygène, c'est-à-dire, il y a moins d'oxygène vers le haut, par exemple, 2000 mètres à Foromé ou à Ephraim au Maroc. Et là, vous allez adapter votre entraînement, c'est-à-dire, vous allez faire des entraînements d'adaptation. La première semaine, vous n'allez pas courir vite et puisqu'elle se dure, vous savez qu'il manque d'oxygène, mais c'est un moment important aussi pour s'entraîner. L'altitude est important et bénéfique pour les athlètes de bon niveau, pour les athlètes de haut niveau, c'est pour cela qu'ils partent 3-4 fois dans l'année. C'est ce qui est important pour s'entraîner en altitude, mais c'est un point positif, mais il faut s'adapter. Je vous ferai un autre jour, un capsule qui parle d'altitude, mais c'est important de s'entraîner en altitude. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit résumé. On vous parle de la fréquence cardiaque. La meilleure pour mesurer, c'est le cardiofréquence mètre qu'il faut mesurer et il faut faire deux footings, on en dirait en fondamentale, qui vous permettent d'avoir augmenté votre fréquence cardiaque. La dirée de votre entraînement, c'est-à-dire plus vous vous entraînez des années, la performance n'arrive pas tout de suite, ça viendra, c'est comme tout, et plus vous allez avoir réalisé des performances plus tard, travailler dans la dirée, bien sûr, et il faut faire aussi des sports portés quand vous avez des temps, c'est-à-dire si vous pouvez faire une petite natation une fois par mois, une fois tous les 3 mois, c'est important parce que c'est un sport qui veut faire non seulement la récupération, mais qui vous aidera aussi à augmenter votre fréquence cardiaque. Le vélo également, c'est super. Et je vous dis, je vous encourage vivement à vous entraîner et être patient, à être persévérant. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je vous dis au revoir. Bye bye.